Mais comment faire la fête, sans lui, du côté de Saint-Tropez ? Il va falloir s'habituer. Roi des soirs et gitane, le milliardaire Tony Meuray s'est éteint à l'âge de 103 ans. Les nuits tropéziennes n'auront plus jamais la même saveur. Souverain festif, Tony Meuray est mort à l'âge de 103 ans, comme nous l'apprend un avis publié dans le journal Le Figaro du 9 juin 2023. Ces obsèques auront lieu le 14 juin prochain au cimetière marin de la ville de Saint-Tropez, sur la côte d'Azur, où il avait l'habitude d'organiser ses fameuses soirées gitane très colorées. Voilà qui explique, sans doute, la requête de sa famille qui demande à ce que personne ne porte de noir à son enterrement, mais favorise plutôt le bleu marine et le blanc. Guerre épais avant d'être connu pour planifier des soirées d'exception dans sa ville à la brisa du parc de Saint-Tropez, il se nommait Jacques Gaston Khalifa. Tony Meuray était son nom de pilote de la Royal Air Force durant la Seconde Guerre mondiale. Né à Paris en 1920, il avait été appelé sous les drapeaux dès l'âge de 19 ans. Capturé par l'armée allemande, il s'était échappé pour rejoindre l'Angleterre. Si est-il à qu'il s'était engagé dans les forces françaises libres et qu'il avait participé, depuis son bombardier, à plusieurs missions militaires décisives. Ce combat lui a d'ailleurs valu la croix de guerre et la Légion d'honneur. Sa vie n'a pas été faite que de glamour et de paillettes. Rentré de guerre, Tony Meuray avait repris l'entreprise familiale de construction, son père étant mort à Archevitz. Son sens des affaires l'aura mené bien loin. Il a gravi les échelons en passant par plusieurs phases, dont l'une à la tête de plusieurs stations-service, puis, dans les années 2000, en travaillant dans l'hôtellerie de luxe, depuis les bords du lac Léman, et ouvrant des établissements à Miami, en Floride. En 2022, sa fortune était estimée à 1,6 milliard d'euros dans le classement de Challenge. En 2023, le Sunday Times le plaçait en 65e position des fortunes britanniques dont il était le doyen. Tony Meuray était papa de deux fils, Jean-Pierre, 54 ans et Jean-Jacques, 56 ans. Si est-il son aîné qui devrait reprendre les reines ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada